Si vous avez envie de destruction, qu'à cela ne tienne. Bon visionnage, et si ça vous plaît, n'oubliez pas d'acheter le jeu, bisous ! Maître Jedi. Général Derun, est-ce que tout va bien ? Pardon pour notre arrivée tardive. Nous sommes tombés sur un vaisseau de réfugiés de la bordure médiane en train de se faire attaquer par les pirates. Quelle honte ! Heureusement, nous sommes intervenus à temps. Tao et Arne sont toujours à la poursuite des pirates, mais les réfugiés ont un besoin urgent de provisions et de soins médicaux. Nos vaisseaux ne vont pas tarder à arriver. À tout à l'heure. On a les capacités de triage nécessaires, Général. Il faut tous les prendre en charge, qu'ils puissent se remettre en route. Formidable. Merci, Capitaine. Quel carnage. On se concentre parfois tellement sur les sites, qu'on en finit par oublier les autres dangers de la galaxie. Qui sont les pirates responsables de l'attaque ? On pense qu'il s'agit des crânes sinistres, mais on en saura plus quand Tao et Arne les auront capturés. On a quelques réserves à distribuer. Peut-être qu'on pourrait au moins les aider avant de passer à la suite, non ? Bien sûr. On va faire notre possible. Ha ha ! Je ne pouvais pas imaginer un meilleur démarrage pour la Commission Nova. On y va ? Chevalier Jedi, j'ai tellement entendu parler de vous. Mon cousin travaillait à la tour du Sénat sur Coruscant. Je ne sais pas comment vous remercier. Vraiment. Le commandant de l'Alliance ? Vous avez sauvé la galaxie toute entière, sauvée par une célébrité ? Mon frère ne voudra jamais me croire. On change d'endroit sans arrêt depuis Corellia. Je ne sais plus ce que ça fait de se sentir à l'abri. Merci. Je crois qu'on s'est occupé de tout le monde. Et si nous allions discuter des affaires de la Commission ? Par ici. L'Empire est toujours en pleine débâcle suite à notre victoire sur Corellia. Nos forces ont remporté des batailles décisives dans les secteurs Atrivis, Bormea et Anoat. Le moral des troupes est au beau fixe. Notre Commission part sur d'excellentes bases pour la suite. C'est bon à entendre. Par quoi on commence ? Il nous reste encore quelques questions logistiques à régler avant d'entrer dans le vif du sujet. À part un ou deux pirates occasionnels, les communications et chaînes de ravitaillement entre Dessen et la République ont l'air suffisamment sécurisées. Nous avons tout un déploiement de troupes prêts à se poster sur Dessen. Ainsi que des vaisseaux de patrouille et de transports paraient à servir la Commission et à répondre à vos ordres. Notre victoire sur Corellia fait de plus en plus de bruit, et bon nombre de Jedi qui vivaient cachés ont refait surface. Malgré tout, la guerre ne les a pas épargnés, et beaucoup d'entre eux hésitent à retourner se battre en première ligne. Nous trouverons sûrement d'autres moyens de les impliquer, mais j'ai peur de créer un précédent. Tous les Jedi ont pour devoir de défendre la République. On peut se permettre de leur laisser du temps pour se rétablir, avant de les renvoyer sur le front. Les Jedi ont bien plus à offrir que des sabres lasers. Tout à fait. J'espère simplement qu'ils recouvreront rapidement tout leur potentiel. La République a besoin de tout le monde. Je crois que nous avons abordé les questions les plus urgentes. Vous avez des nouvelles de Dark Malgus ? Je n'en ai pas entendu parler depuis Corellia. Non. D'ailleurs, c'est très étrange. Il aurait déjà dû revenir sur le front, quelle que soit la gravité de ses blessures. J'espère simplement qu'on pourra anticiper son prochain coup, avant qu'il ne frappe à nouveau. J'espère que vous allez revoir. J'espère maintenant qu'il est arrivé. Harin ? Harin, qu'est-ce qu'il y a ? C'est lui, Malgus. Malgus ? Comment ça ? Qu'est-ce qu'il a ? Il est presque là. Je sens sa présence. Il arrive sur Dantwin. Alors il faut se tenir prêt. Ah ! On a déjà attendu trop longtemps. Il y a quelque chose qui ne va pas. J'en suis sûr et certain. Ça ne résoudra pas grand-chose de tout réduire en miettes. On va retrouver le vaisseau. Ça va aller. Si je comprends bien, on n'a aucun signe du transport de Satyl et de ses disciples. Rien. Il ne répond pas à nos signaux. Et nous avons déjà vérifié son prochain arrêt programmé. Sans résultat. Ce qui nous laisse entre deux et trois cents systèmes à fouiller. Il y a forcément un autre moyen. Je ne vous avais jamais vu aussi... expressif. Ah ! Ces émotions de malheur. Tout ce qu'on peut faire, c'est lancer des recherches aux dernières coordonnées connues du vaisseau. Ce qui nous prendrait une éternité. Donc, on va faire appel à un expert. On envoie T7 avec une escorte et tous les droïdes sondes qu'on pourra trouver. Ils couvriront plus de terrain et l'analyseront beaucoup plus vite que nous avec leurs capteurs. T7 fait appel à ses dons magiques d'astro-mécano. Il décortique les données pour établir une piste. Et on retrouve notre vaisseau disparu en quelques jours ou quelques semaines au lieu de plusieurs années. Je n'imagine personne de mieux pour cette mission. Bon, on a réglé tous les détails. Quand on aura les coordonnées, vous en serez le premier informé. On va vous laisser respirer, alors. Ça vaudrait mieux. Allez, on peut bien trouver un endroit pour s'éclipser quelques instants, non ? Absolument. Vous n'avez rien à exiger, Djekaya. Et encore moins de lui. Si vous comptez risquer votre vie, j'exigerai ce dont le clan a besoin. Que se passe-t-il ? J'ai l'impression d'être un enfant qui a besoin d'être surveillé. Vous êtes Mandalore, la vengeresse. Vous avez des responsabilités envers nous tous. Vous n'arrêtez pas de le répéter. Qui est-ce ? Djekaya Ordo. L'un de mes meilleurs hommes. A un cheveu du renvoi pendant trop longtemps, mais maintenant je l'ai mis au travail. Même si je regrette. J'accepterais volontiers de redevenir un inconnu grand Mandalore. Je préfère les discussions des guerriers ou blabla des politicards. Le problème, c'est que vous savez manier les deux, espèce de vieux rancors. Ah, alors c'est vous. Est-ce que je dois vous appeler Commandant ? C'est ce que font la plupart des gens. Entendu. Vous le méritez. Le fait est, Commandant, que je ne vous connais que de réputation. Je ne vous connais pas vraiment. J'ai mon mot à dire sur quiconque est amené à être aussi près de Mandalore. Les Jedi sont d'habiles guerriers. Mon armure a plus d'une fois ressenti la morsure d'un sabre laser. Je respecte votre talent, à défaut de vos croyances. Pour rétablir l'équilibre, un Jedi doit utiliser les outils disponibles à son avantage. Shay l'a compris. J'espère que vous aussi. J'ai vécu assez de guerres pour savoir reconnaître le bon sens. Et maintenant ? J'ai vu votre visage. Je vous ai regardé dans les yeux. C'est tout ce que je voulais. Satisfait ? Pour l'instant. Bon. Je suis sûre que vous avez des choses plus importantes à faire. Je dois enquêter sur un clan qui grogne. Plus que d'habitude. Ras et moi, on va aller jeter un œil. Terminé. Ras ? Son frère. C'est une famille de Mandalorien. Il a perdu une sœur il y a quelques années. Un problème ? C'est la première fois qu'il mentionne un problème de clan. D'habitude, il gère la plupart des détails quotidiens sans rien dire. Vous pensez qu'il est à la hauteur ? Oui. Sinon, il n'aurait pas mon soutien. Le blabla des politicards a certes le don de m'agacer, mais je traite mes clans avec respect. De toute façon, il est le mieux placé pour ce genre de mission. Il a empêché des assassins de planter leur couteau dans mon dos plus d'une fois. Dites-moi, commandant, comment réagissez-vous aux dissensions dans vos rangs ? Si un groupe a un problème, c'est généralement pour une bonne raison. Peut-être qu'il voit quelque chose que vous ne voyez pas. Nous avons plus de choses en commun que je le pensais. Les Mandaloriens doivent être autorisés à s'exprimer et à penser librement pour être efficaces. Djekaya exige que tout soit en ordre, que tout fonctionne en harmonie. Je comprends, et ça marche bien, mais moi, je ne fonctionne pas comme ça. Bien. On dirait que j'ai des rapports à relire sur les missions d'escorte qu'on a supervisées. Djekaya les a glissés dans la transmission. Sacré chacard. Je vous laisse. Avez-vous appris quelque chose des clans ? Rien de nouveau. Beaucoup de mots durs. Certains disent que les Mandaloriens ne sont rien de plus que de simples coursiers. Toujours incapables de voir plus loin que leur prochain combat. Que de la tactique. Aucune stratégie. Même si votre position vous agace, Mandalore, vous parlez comme un chef. J'ai l'air fâchée. Mon blaster sera toujours mieux négocié que moi. Et les missions d'escorte ? Silence radio. Mais seul un imbécile pourrait penser qu'ils n'ont rien entendu. Que s'est-il passé ? Certains des transports qu'on escortait ont rencontré des problèmes. Juste des éclaireurs qui traînaient dans les parages. Mais l'un d'eux a tiré. On s'est renseigné. Djekaya. Commandant. Comment on se retrouve ? Je n'ai pas cessé de vous observer. Et ? Mandalore avait raison de vous défendre. Je fais ce que je peux. De la modestie. Dites-moi en plus sur ces escortes de transport. Qui attaquerait des vaisseaux Mandaloriens ? C'est toute la question. Ils sont bien équipés et connaissent nos méthodes. Que puis-je faire ? Merci de votre proposition. Mais nous avons les choses en main. Une théorie ? Quelques-unes. Ce ne sont pas des bandits. Ni même un cartel qui cherche à se faire une place. C'est différent. On dirait qu'ils testent nos défenses. Je sais que vous n'êtes pas d'accord Mandalore. Mais la réponse se trouve peut-être plus près. Je suis d'accord. Je voulais juste en être sûre. Certains clans iraient-ils vraiment aussi loin ? Je ne l'exclus pas. Comme je l'ai dit, il y a eu des mots durs. On ne répond pas à des mots durs par un échange de tirs. Je ne dis pas le contraire. Mais je connais assez les guerriers pour faire la différence entre une simple protestation et une colère noire. On aurait dû serrer la vis au clan quand on en avait l'occasion. On a laissé la situation s'envenimer. Non. Les Mandaloriens ne sont pas des droïdes. C'est libéré de nos chaînes que nous sommes les meilleurs. Même si ça a un prix. Je suis d'accord. En allant trop loin, on risque de perdre le contrôle. Et parfois, trop de liberté conduit au chaos et à la destruction. Assez. Nous avons promis de protéger ces cargaisons et c'est ce que nous allons faire. Entendu, Mandalore. Je vais voir si je peux abater l'ennemi. On ne peut pas combattre ce qu'on ne peut pas voir. Si je me débrouille bien, ils seront assez énervés pour sortir de leur cachette. Terminé. Je préfère un bon combat à toutes ces manigances. Tenez-moi au courant. Entendu. Il n'y a puis-je par contre, Zodora. OK. 한AR4 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Repliez-vous. On a les coordonnées. Laissez-nous faire. Oh ! On doit y aller ! Maintenant ! Les Serviteurs ont trouvé leur maître. Les Serviteurs ? Je n'arrive pas à croire qu'il en reste. Je crois que j'en ai rencontré un sur Nathéma. Les plus grands fanatiques de l'Empereur Sith. Ils n'ont même pas de nom. Juste Serviteur 1, Serviteur 2, et ainsi de suite. À chaque fois qu'on croit en avoir fini avec eux, il y en a toujours d'autres qui apparaissent. Il faut qu'on parte. Si les Serviteurs sont impliqués, c'est encore pire que ce qu'on pensait. J'appelle tout le monde. La Commission Nova, Daerun et Nost Dural. Toute la flotte de la République s'il le faut. Non ! Si Ténébra a encore réussi à échapper à la mort, alors ceux que nous emmènerons avec nous risquent tous de devenir l'un de ces pantins. On ne peut pas risquer d'emmener quelqu'un d'autre. Personne ne peut résister au contrôle de l'Empereur à part nous. Je vais préparer une navette. Rejoignez-moi dès que vous êtes prêts. D'une manière ou d'une autre, ça se termine aujourd'hui. Je sais que c'est une chose que vous devez faire sans moi, mais je ne pouvais pas vous laisser partir sans vous souhaiter au moins bonne chance. Ce qu'il se passe ? Je suis complètement perdue. Je n'aurais jamais imaginé qu'on reverrait Valkorion. Et maintenant, vous devez le faire sans mon aide. J'espère que vous savez que si je le pouvais, je vous accompagnerai dans cette épreuve. Merci pour votre sollicitude. Mais je n'aime pas que vous vous inquiétiez pour moi. Ce sera bientôt terminé, je vous le promets. Je n'en doute pas. Faites juste attention à vous. Parfait. Vous êtes toujours là. J'espérais vous voir avant que vous partiez. Qu'y a-t-il, Theron ? J'espère qu'il y a de la place pour un passager de plus dans cette navette, parce que je viens avec vous. Ce n'est pas une bonne idée. Vous pourriez être infecté comme Satil et ses élèves, ou pire encore. Je sais que c'est risqué, mais Satil a des ennuis. Je dois vous aider. Quoi que fasse l'Empereur, je peux y résister. J'étais sur Ziost. Il n'a pas réussi à me contrôler à l'époque. Croyez-moi, ce n'est pas maintenant que je vais le laisser m'atteindre. Commandant. Il faut qu'on vous parle. Avant que vous partiez... Dites-moi tout. Je vous écoute. On vient avec vous. On vous a déjà aidé à vaincre Valkorion une fois. Alors, on ne vous abandonnera pas maintenant. Quelle que soit l'arme qu'il a trouvée, je suis sûre qu'elle n'aura aucun pouvoir sur Arkan et moi. C'est autant notre responsabilité que la vôtre. S'il y a la moindre chance que Valkorion revienne, on doit faire tout ce qui est en notre pouvoir pour l'arrêter. Désolée d'interrompre vos adieux, mais il faut qu'on y aille. On vous accompagne. Moi aussi, je viens. C'est... C'est vraiment pas une bonne idée. Kira a raison. Trop de personnes sont déjà infectées par l'arme de Ténébra. Vous courez un trop grand risque en venant. Ce n'est pas à vous de décider. Je sais que vous trois, vous avez un passé, et que votre opinion a un certain poids, mais les seuls ordres que je suive sont ceux du commandant. Ok, d'accord. Qu'en pensez-vous ? Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un propose de nous accompagner, d'autant qu'on ne sait pas vraiment ce qui nous attend. On va avoir besoin de tout le soutien qu'on peut obtenir. Merci. Si c'est ce que vous voulez... En effet. Alors, laissez-nous procéder avec la plus grande prudence. Cela change tout. Je vous souhaite bonne chance, et je veillerai à ce que nos forces restent en alerte. Si vous avez besoin de nous, dites-le. Merci pour votre soutien, Alana. Merci. À votre service. Assez parlé. Allons-y avant de perdre le droïde. On y est. Je scale le transport. Variation de puissance, défaillance du système... On dirait que les moteurs sont hors service. Il y a un vaisseau stationné dans le hangar, mais je ne sais pas si c'est la navette de T-7 ou celle des serviteurs. Voilà notre réponse. On va devoir passer par l'un des sas, mais on ne peut pas se rapprocher tant qu'il nous tire dessus. On s'en occupe. Tout est verrouillé. On peut y aller. Tout ira bien pour Maître Sattil. On ne la laissera pas tomber. Merci. Si je peux me permettre, le vaisseau n'était pas aussi flippant quand on est parti. Maintenant, c'est le compresseur. Impossible ! J'ai vérifié il n'y a pas cinq minutes. Revérifiez ! Qu'est-ce qui se passe en bas ? On doit partir immédiatement ! Ça n'a aucun sens. Chaque fois qu'on répare un système, un autre tombe en panne. On dirait que T-7 a réussi à monter à bord. Je le reconnais bien là. Trouvons un moyen de les abattre en douceur lorsque leur chef se déconnectera. Rien ne sert de... Vous ne vous échapperez pas. Ce vaisseau sera votre tombeau. Vous disiez ? Allez ! Vous avez soin. Ça va ? Bientôt. Tout ira bien. Ça fait plaisir de te voir, Tiga. Bonne idée de les avoir bloqués le temps qu'on arrive. Alors ces gars-là ne sont pas notre seul problème. Qui d'autre pourrait bien savoir ça ? Peu importe. Tous ceux qui se mettront en travers de notre route mourront. Il le faut. Ils sont peut-être venus là pour la même raison que nous. On ne devrait pas partir du principe que ce sont nos ennemis. Ok. Dans tous les cas, on doit les arrêter. D'accord. Je prendrai T7 et je veillerai à ce que les moteurs et l'hyperpropulseur soient définitivement en service. Les armes et les boucliers aussi, au cas où. On doit aussi s'assurer qu'aucun de ceux qui sont montés à bord de ce vaisseau puisse en sortir. On ne peut pas prendre le risque que la corruption se propage. On devrait vérifier toutes les capsules de sauvetage, puis les lancer avant que n'importe qui puisse les utiliser. La navette mystérieuse dans le hangar aussi. T7 pourra sortir notre navette quand on aura terminé de tout saboter. D'accord. On reste en contact. C'était le dernier. Les chiens de Ténébras ne pourront pas nous échapper. Vous les détestez vraiment, n'est-ce pas ? Ils sont plus que méprisables. Ils ont trahi leur empire, trahi toute la galaxie. Pour rien. Être un Sith, c'est briser ses chaînes, choisir sa voie et surmonter tout ce qui se dresse sur son chemin. Ces misérables portent le nom de serviteurs avec fierté. Ils sont heureux d'être les esclaves d'un fou. Le fait que les Sith aient toujours toléré ça, c'est répugnant. Qu'on continue à combattre leur délire après toutes ces années. Vous menez ce combat depuis longtemps, mais c'est presque terminé maintenant. Je vous le promets. Approchons-nous du hangar. On doit découvrir... C'est une navette de l'Empire Éternel, en provenance de Zakel. D'anciens serviteurs et de nouveaux, se battant pour avoir les miettes de leur autrefois grand-maître. Pathétique. Comment les chevaliers de Zakel pourraient-ils être au courant ? Peut-être qu'ils étaient plus proches de leur maître qu'on ne le pensait. Je ne sens personne à bord. Merci. Les générateurs de boucliers sont grillés. On désactive les armes maintenant. On a lancé toutes les capsules de sauvetage et nettoyé le hangar. Il y a peut-être des akoulans à bord. Il ne manquait plus que ça. Ouvrons l'œil. Il est temps de s'occuper du pont. Je suis prêt. Il est temps de s'occuper du pont. C'est Kadar. Les descendants de Zakel. Leur chef m'a dit qu'ils reviendraient quand ce serait leur tour de mourir. Ils ont dû faire dévier le vaisseau de sa trajectoire. Mais essayait-il de nous échapper ou d'échapper aux serviteurs ? Sont-ils des alliés ou des ennemis ? Les descendants suivent leur prophétie à la lettre. Il n'y a aucun moyen de savoir de quel côté ils sont. Alors on va se rapprocher avec prudence, au cas où certains seraient encore en vie. Toutes ces vies gâchées. Il faut que ça s'arrête. Ici et maintenant. La fin n'a jamais été aussi proche. Mais la menace est aussi terrible que nous l'avions imaginé. Le rituel inscrit sur le corps de Ténébra. Le fléau qui a été libéré se nourrit de l'esprit de ses victimes. Ténébra est en train de renaître. Je le sens. Vous devez intervenir avant qu'il ne soit trop tard. Vous devez être l'allié dont Scourge a parlé. Vous l'avez guidé vers le corps de Ténébra. Nous espérions qu'en le détruisant, tout cela cesserait. Mais détruire son corps n'a pas suffi. C'est son essence même qui doit être annihilée. C'est bien notre intention. Kira nous guidera dans la méditation. Nous joindrons nos esprits à celui de Satyl et mettrons définitivement un terme à ce fléau qui pèse sur la galaxie. Alors allez-y. Vite. Je ferai de mon mieux pour vous aider. Kira, le pont est sécurisé. La veau est libre ici aussi. On se rejoint dans la baie médicale. Est-ce que Kira sait que vous avez travaillé avec Revan ? Je ne suis pas entré dans les détails. Il a essayé de vous tuer. Je n'étais pas sûr qu'elle lui fasse confiance. Allez ! La fin est proche. La fin est proche. La prophétie d'Escal. Enfin, nous y voilà. Vous ne l'arrêterez pas. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Vous ne gagnerez jamais. Le dernier vestige de Valkorion échappera à votre corruption. Vous étiez des marionnettes. Des imbéciles. Nous étions ses véritables adeptes. Nous seuls connaissions la véritable forme de son pouvoir. De son dessein. Les Sith étaient un moyen pour arriver à une fin. C'est tout. Mensonge. Mensonge. Nous seuls avions compris la vérité. La vérité de son pouvoir. De ses grandes ambitions. Il est le maître de la force. Notre maître à tous. S'opposer à un tel pouvoir. S'effoncer tout droit vers sa destruction. Mon père vous a manipulé comme il nous a manipulé. La tromperie était son plus grand pouvoir. On croyait qu'on formait une famille. Qu'on le connaissait. On s'est trompé. S'il vous plaît. Cette folie a assez duré. La fin viendra seulement quand il en aura besoin. Si vous avez envie de destruction, qu'à cela ne tienne. Je suis l'arme de sa volonté. Personne ne peut s'opposer à son pouvoir. D'autres morts à déposer aux pieds de mon père. Maître Satyl. Elle est encore en vie. Mais Trad et Scyl sont morts. Et les autres n'en ont plus pour longtemps. Toute cette noirceur. Il faut faire vite. Former un cercle. Vite. Je... Je vous couvre de là. Au cas où il y aurait des retardataires. Theron ? C'est ma mère. Je suis content de pouvoir vous aider, mais je ne suis pas sûr d'avoir envie de voir l'intérieur de son esprit. On va joindre nos esprits à celui de Satyl pour l'aider à se battre. Concentrez-vous sur elle. Observez sa respiration et calez la vôtre sur la sienne. Fermez les yeux. Laissez ma voix vous guider. Écoutez. Suivez ma voix. La force nous unit. Par l'intermédiaire de la force, toutes les choses ne font qu'un. Suivez ma voix. Suivez. Je n'arrive pas à sentir les autres. Je ne suis pas sûre qu'ils aient réussi à entrer. Des invités inattendus. Fascinants. Qui êtes-vous ? Vous ne me reconnaissez pas ? Non. Mais avoir fait le chemin jusqu'ici exprès... Ah, qui d'autre pourriez-vous être ? Il est beaucoup entendu parler de vous. Impressionnant. Très impressionnant. Qu'est-ce que... Ma chère enfant. Tu es bien placé pour savoir qu'il ne vaut mieux pas mettre en doute mon pouvoir. C'est en tout cas ce que j'ai déduit des souvenirs de ce Jedi. Vos esprits sont tenaces. C'est le moins que l'on puisse dire. Si réactif. Si résistant. Vous avez réussi à me contrôler une fois. Mais je suis hors d'atteinte désormais. Auriez-vous oublié ? Ce Jedi se souvient. Même si elle n'a manifestement pas tous les détails. Vous n'êtes pas qui vous prétendez être. Vous avez tort. Et vous avez raison. C'est votre corps originel, c'est ça ? Vous n'êtes pas Valkorion. Ni Vityat. Vous êtes Ténébra. Aussi perspicace qu'on me l'a suggéré. Le rituel qu'il porte n'est pas une malédiction. C'est une empreinte. Un écho de l'être qu'il était avant. Il a fallu plus de temps que je ne l'avais espéré pour me reconstruire. Mais le temps ne m'a jamais manqué. Pas à moi. En toute honnêteté, j'ai même apprécié le processus. Les souvenirs que ce Jedi et ses disciples ont de moi, de nous, sont fort divertissants. Vous ne lui ferez plus jamais de mal. Ni à elle, ni à personne d'autre. Quelle assurance. De toute évidence, vous ne me connaissez pas aussi bien que vous le pensez. La version de moi que vous connaissez est devenue trop complaisante, trop distraite, par les soucis des mortels. Des empires, des guerres, et même une famille. J'ai vu où ce chemin menait, et je ne me laisserai plus si facilement distraire. Je vais réussir là où il a échoué. Et grâce à vous, plusieurs corps seront à ma disposition pour me conduire à la victoire. Vous vous énervez avec une telle conviction. Vous ne voyez pas à quel point c'est inutile. Cet endroit est sous mon contrôle. Tout ce qui s'y passe, chaque mouvement, est l'exécution de ma volonté. Et vous ne faites pas exception. Vous ne pourrez pas réussir. Seulement mourir. Seul. Quand on se bat contre vous, on n'est jamais seul. Il nous a séparés. Il sait qu'ensemble, on est plus fort qu'il ne le sera jamais. Ce serait un honneur de me battre à vos côtés. Ensemble, on pourra le vaincre. Allons chercher Satyl et les autres dans cette tourmente. En avant ! Je vous avais dit... C'est moi qui contrôle tout ce qui se passe ici. Je suis immortel. Infini. Éternel. Tout a une fin. Même vous. Il me semble que vous avez déjà essayé de me détruire. Vous avez échoué. Je vous ai sauvé. Je ne vous sauverai pas maintenant. Inconscient. Il croit vous perdre ici à jamais. Mais vous avez toujours su comment le détruire. Ensemble, nous allons le mettre face à son destin. Satyl est plus forte que cette... pâle copie, ne le croit. Elle n'est pas la proie facile qu'il s'imagine. Il reconstitue le fil de ses autres vies grâce aux souvenirs et aux impressions de Satyl et de ses disciples. Mais il n'a que la connaissance de ces événements. Ce Ténébra n'a rien gagné de l'expérience qu'on peut accumuler en les vivant. Vous avez l'air d'en savoir beaucoup sur ce qui se passe. Je ne sais que ce que vous savez déjà. Ne vous laissez pas berner par son arrogance. Il est plus vulnérable qu'il veut bien nous le faire croire. Mais il est toujours l'être le plus dangereux de la galaxie. Si on ne le détruit pas ici et maintenant, on n'en aura peut-être jamais plus l'occasion. Il est le vestige d'une époque révolue. Détruisez-le. Brisez les chaînes dans lesquelles il nous a piégés. Libérez la galaxie de ses malversations. Vengez-moi. Vengez-nous tous. Enfin, je comprends. Un si grand besoin d'amour, d'approbation, d'indépendance. Tous plus puissants les uns que les autres. Et tous si facilement manipulables. Un divertissement sans fin. Ignorez-le. Nous sommes ensemble. Chers frères, chères sœurs, je sais, mon frère. Qu'est-ce qu'on sait ? Il est aussi mythomane et égocentrique que nos parents. Vous ne pouviez pas me laisser être libre. Vous aviez si peur de me laisser être moi-même que vous m'avez tué. Je ne serais même pas là s'il ne m'avait pas forcé à venir. Forcé à venir ? Comment ça ? Je n'ai pas la moindre idée de ce que tu fais. Comme toujours. Vélin, s'il te plaît. S'il te plaît ? S'il te plaît quoi, mère ? S'il te plaît, arrête de rappeler la vérité. Ça fait mal ? Parce que ce n'est rien à côté de tout ce que vous m'avez fait. S'il te plaît. Écoute-moi, Vélin. Je ne mérite pas ton pardon, mais tu mérites d'entendre ceci. J'ai eu tort. Il t'a enlevé et je n'ai rien dit. Il t'a emprisonné et je n'ai pas réagi. Il a anéanti la femme que tu devais être. Et je... Et je l'ai laissé faire. Beaucoup t'en veulent pour ce que tu as fait, mais... C'était ma faute. Toute cette douleur et toute cette souffrance auraient pu être évitées si je m'étais davantage battue. Pour toi, j'aurais pu en faire plus. Je... On peut se concentrer. Il y a quelqu'un d'autre ici qui doit mourir. Je ne l'ai pas. Vous n'espérez tout de même pas. Vous imaginez qu'il y a des limites à mon pouvoir ? Il n'y en a aucune. Vous devez atteindre le centre. Allez-y. Qu'est-ce qui a bien pu vous passer par la tête ? Vous savez que tout ce que vous faites ici ne sert à rien. L'esprit des Jedi ne peut plus me résister. Il va s'effondrer d'une seconde à l'autre. Quand elle aura été anéantie, il ne restera que moi. Observez, combattez, fuyez. Appelez autant d'amis que vous voulez. Rien ne peut plus m'arrêter maintenant. Vous avez tort. Moi, je peux vous arrêter. La stupidité de la jeunesse. Regardez-les. Votre Jedi et ses disciples imbéciles. À peine vivants. À peine lucides. Ils vont tomber. Et à nouveau, je me relèverai. Non. Votre pouvoir est votre point faible. Il vous abonne. Élire Jedi. Précisément. Les étudiants et moi, qui sommes-nous pour résister à votre pouvoir ? Vous saviez que vous pouviez tous nous soumettre. Que vous pouviez vous frayer un chemin à travers notre esprit. Absorber notre essence. Vous renforcer. Faire tomber nos défenses une à une. Avec le temps, votre victoire était inévitable. Avec le temps, vous alliez forcément parvenir ici. Au cœur même de mon être. Au cœur même de mon piège. Un piège ? Regardez autour de vous. Oui. Regardez autour de moi. Regardez mes élèves. Tous secoués jusqu'au plus profond de leur être par la mort et le chaos que vous avez semé. Désireux d'être aidés, guidés, galvanisés. Si vous n'en aviez si blequins, vous auriez pu réussir. Mais cela ne suffisait pas à votre égo. Pourquoi se contenter d'un élève quand vous pouviez tous les soumettre ? Et pourquoi se limiter aux élèves quand leur maître était à portée de main ? Je n'ai jamais eu besoin de vous battre. Il me suffisait de vous faire croire que vous étiez invincibles. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à ce que tous ceux qui connaissent votre point faible aient pu vous affronter. Jusqu'à ce que la seule personne qui a réussi à prouver que vous pouviez être vaincue soit venue vous détruire une bonne fois pour toutes. Je ne serai pas vaincu par un simple Jedi ! Vous pensez que votre pouvoir est infini ? Seule la force est infinie. Je ne fais qu'un avec la force. Et la force est avec moi. Assez ! Vous allez tous connaître la véritable ampleur de mon pouvoir ! Vous allez tomber dans l'oubli. Les étroites limites de votre entendement. Vous ne ferez plus jamais de mal à personne. La galaxie sera à moi. Pensez le connaître. Vous allez souffrir. Admirez le véritable pouvoir. Je ne peux pas être ignoré. Je suis immortel. Les sites vont vous surpasser. Je n'ai pas besoin d'un coup. Je n'ai pas besoin d'un coup de la population. Et non, je n'ai pas besoin d'un coup. Quand je roul estos coupons, Je n'ai pas besoin d'un coup. Jusqu'à ce trommel. Compréter le résultat. C'est votre aim. Ce n'est pas possible d'un coup de C'est quelque chose. Je n'ai pas besoin d'un coup de l'un coup de C'est décolle. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501